... Mesdames et messieurs les rusheurs, bien le bonjour ! Comme chaque lundi, le deck de la semaine, c'est maintenant ! Et quelle belle surprise ! Bénédiction de faction ! La faction choisie cette semaine Royaume de Lumière ! Vous l'aurez compris, ça va ressortir l'inqui ! Bon, même si on ne l'a jamais trop lâché, l'inquisitaire ! Évolution ! Une fois toutes les 60 secondes, le rang d'une unité aléatoire de cette faction sur le terrain augmente de 1 ! C'est le moment de ressortir l'inqui, que vous avez tous délaissé au profit des horloges et autres cartes ! Vraiment, ça va être une semaine qui va être très très sympa ! L'inqui statue, on va bénéficier vraiment du up toutes les 60 secondes ! Donc c'est vraiment un gros gros point fort pour le deck, on va se régaler ! Les autres decks jouables cette semaine, on peut ressortir le danses lames avec le bonus de statues ! On place deux gros statues, on met du danses lames tout autour, ça nous permet vraiment vraiment de setup uniquement avec les dryades sur les danses lames et de laisser les statues se up toutes seules au fur et à mesure de la partie ! Bon, le Corsair reste très jouable pour un public qui va être vraiment très très stuff ! Très 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 stuff ! Donc je le présente parce que ça reste un top deck, mais je ne vous le conseille pas forcément ! Le fameux, le fameux Météor ! Ça va être un deck que je vais continuer à jouer malgré tout, malgré la bénédiction de semaine, parce que vraiment ce deck me régale actuellement ! Et en cinquième position, le deck cultiste ! Le deck cultiste, ça peut être jouable, et je me demande même s'il n'y a pas moyen de caler une petite catapulte à la place du chimiste par exemple ! Ça peut être sympa, elle va se up toute seule, ça met quand même du stun ! A tenter ! A tenter franchement, je me dis qu'avec la bénédiction de cette semaine, ça peut être vraiment vraiment sympa ! Donc on va se faire un petit test ! Je pense qu'on va partir sur l'Inquisiteur pour fêter ça ! Et on va voir sur quoi on tombe ! Ah et bah Antmat ! Ça va être une belle vidéo ! Antmat qui a lui aussi lâché son horloge, ça c'est une bonne news ! Donc il joue avec le Chimiste ! J'aurais peut-être dû prendre un Bombardier ou un Chimiste moi aussi ! Mais on va rester comme ça, on va le tenter ! Ça peut être jouable, on a un gros Inquisiteur ! On fait le placement et je crois même qu'on va partir directement sur un placement à 7 Inquisiteur ! Vu qu'on va pas être trop trop embêté par ce deck en face, on est sur une compo miroir ! On va tenter directement un placement à 7 ! On va essayer de gratter un maximum de cases ! Ok ! On est en place ! On est en place ! On va venir manger ici ! On a 6 Inki ! Il est temps de placer tout ça ! Il est temps de placer tout ça ! Il faudrait choper ! J'ai plein de petits papiers là, histoire d'être tranquille ! Aïe aïe aïe, c'est pas forcément le bon qui hop ! Mais on va s'en sortir ! On va quand même réussir à tout placer sous statut ! Il va falloir être solide ! Ok ! On a nos 7 Inquisitaires ! Ça c'est Benef ! Il nous faudrait une petite Dryade là ! Aïe 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 ! Ça, ça ne fait pas nos affaires ! Est-ce que je vais manger l'Inki 3 ? Ce serait bien ! Il va vraiment falloir que j'optimise ! Ouais ! Il passe 4 ! Là, vraiment, je suis dégoûté pour le coup ! Euh... Bon ! On va rester comme ça ! Pas le choix ! Pas le choix ! c'est un peu dommage il a vraiment pas de chance pas de chance là sur sur le triple up juste ici ça nous met vraiment out de la statue et c'est pas forcément c'est pas forcément bénef pour nous il joue bien en ce matin il a pas pris de chimise dans un premier temps ça lui permet de vraiment up ses un ki et ses statues c'est bien joué ce qu'on vient gris si je prends une statue 4 si je prends une statue 4 ça me met au fond allez on gris tant pis ok ça c'est lourd on peut replacer je crois on va aller bouffer on va aller bouffer le papy on allait le bouffer pourquoi ? parce qu'on veut éviter vraiment de up le papy au cours de la game là on est parti sur sur cet inquisiteur donc on va avoir vraiment besoin de déployer le board rapidement en face il a du chimiste donc il a l'avantage il a l'avantage sur nous et là maintenant ça va être du travail et ça va être celui qui améliore le plus rapidement possible son board ok double up ça c'est cool allez il nous faudra une petite dryade histoire de passer un bagarreur T2 ok elle est là on est pas super bien loti sur les cases dorées une dans le coin une ici 0 inquisiteur dessus ok le statut T5 ça c'est très très bien ça tente un passage à 7 non 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 ça a tenté je crois mais ça s'est rétracté le double up qui fait du bien encore il a l'avantage du chimiste mais j'ai l'avantage de l'inqui je pense que Antmat doit avoir un inquisiteur 12 ou 13 donc on a quand même l'avantage de l'inquisiteur j'ai également favorisé le hub des statuts dernièrement donc je pense que c'est kiff kiff comme combat c'est pour ça que je suis parti rapidement sur une sur une compo à 7 comme j'avais déjà tenté en live contre jamais si en tout cas il fait plaisir cette semaine petite semaine lumière là après après la semaine à moitié chamane là avec avec les petits mobs let's go sur une case ça c'est bénef une belle case dorée de notre côté j'avais pas vu que je pouvais placer madriyad ici un coup pour rien dommage c'est à base des deux côtés un gros dégâts allez est-ce qu'on one shot le tribunal 1.5 million il y a moyen lui il peut prendre un nerf là dessus allez il prend le nerf let's go ça ça nous met vraiment vraiment en bonne position encore la statue un coup pour rien c'est dommage on a pris l'ascendant le coup sur le tribunal ça lui a fait du mal je pense que le tribunal lui a fait beaucoup beaucoup de mal hop là ça a failli nous mettre dans la sauce ça je pense qu'il écho un peu la mana est-ce qu'il va tenter un passage à 7 il y a moyen voilà non 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 j'ai rien à 3 j'ai rien à 3 le bedlam le bedlam qui va arriver si ça prend un flip que ce soit lui ou moi c'est terminé allez 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 je prends l'ascendant là je prends un petit peu l'ascendant je réduis ma vague ce qui fait que je vais pouvoir sûrement one shot le bedlam lui ça avance fort chez lui je pense qu'on gagne là dessus je pense qu'on gagne là dessus 4 millions ça one shot 56 pour lui ça va être dur ouais ouais quel match je pense qu'on prend la win ouais let's go quel match voilà un ki 13 je l'avais dit forcément hein j'ai focus moi énormément l'inquisiteur donc niveau 15 mais quel match franchement donc voilà les amis le deck de la semaine moi ça va être inquisiteur et vous du coup est-ce que vous allez ressortir l'inqui je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés soit en danses lames soit en cultistes c'est peut-être une bonne idée de sortir l'inqui cette semaine pour push en tout cas c'est une belle semaine c'est cool ça va permettre un petit peu de contrer les cloques donc ça va être très sympa cette vidéo arrive à sa fin merci beaucoup pour ce visionnage je vous rappelle que tous les lundis soir à partir de 21h on fait du live donc n'hésitez pas sur youtube à partir de 21h je compte sur vous la semaine dernière on a fait 72 personnes simultanément c'était vraiment cool si on peut péter ce record ce soir ce sera incroyable et j'en profite également pour vous rappeler qu'on a lancé le partenariat AppGallery donc n'hésitez pas à rejoindre le discord à installer AppGallery vous allez voir dans les anciennes vidéos j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment installer AppGallery donc n'hésitez pas et comme d'habitude s'il y a des questions peu importe le sujet vous demandez directement en commentaire sur la vidéo YouTube et j'y répondrai le plus rapidement possible je vous souhaite à tous une bonne semaine un bon rush et à bientôt salut ! 1 1 1 1 1 1